Chers collègues Fabrice Amélie, nous sommes très honorés de vous accueillir à Amiens dans le cadre de cette journée consacrée à l'enseignement de l'histoire des arts à travers le thème des images du pouvoir. Notre matinée a été l'occasion de rappeler les liens étroits entre les images et le pouvoir au cours de l'histoire. Cette importance devait prendre une autre ampleur au XXe siècle avec l'arrivée des images romines. Vos travaux de recherche en histoire contemporaine nous ont conduit à faire appel à vous pour assurer l'intervention de cet après-midi. En effet, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Assas, Paris II, ainsi qu'une presse, depuis 2007. Vous avez présidé l'IHTP et vos principaux thèmes de recherche ont porté sur l'Italie, sur l'Allemagne, sur la France, le tout dans le cadre d'une analyse comparée avec quelques ouvrages que je peux citer. Une histoire et politique en France et en Italie, l'exemple des socialistes, de 1945 à 1983. La vie mondaine sous le nazisme, en 2006. La politique au naturel, comportement des hommes politiques et représentation publique en France et en Italie, au XIXe et jusqu'au XXIe siècle. Toujours ce souci d'analyser une étude comparée de la France, de l'Italie et de l'Allemagne. Vous avez aussi étudié les médias, notamment avec Christian Delporte. Vous avez publié une histoire des médias en France de 1914 à nos jours, en 2003. Cet ouvrage a été mis à jour en 2010, il a été enrichi et augmenté, je crois. Alors nous pouvons citer ici les travaux de Christian Delporte, je crois qu'il faut le faire, qui lui aussi a beaucoup travaillé sur les médias et qui enseigne à l'Université de Versailles et qui est directeur du Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines. Alors je le disais dans mon introduction, c'est un honneur de vous accueillir et cette phrase dépasse la simple formule de politesse. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, vous incarnez aux yeux de nombreux collègues, dont ceux de la PSG, ce souci de la rigueur scientifique. Eh oui, c'est une lourde tâche. Une rigueur scientifique que vous portez dans les médias à l'occasion de vos nombreuses interventions. Nous avons en effet besoin de collègues, comme vous, qui portent haut notre démarche historique. Cela est d'autant plus important afin de lutter contre toutes les personnes qui s'improvisent historiennes, contre toutes ces personnes qui publient des ouvrages peu argumentés, sans aux contours contenus flous et aux hypothèses parfois douteuses. C'est dans cet esprit, j'avais recréé un autre ouvrage, c'est dans cet esprit que Colette Bone a rédigé un ouvrage qui s'intitule « Jeanne d'Arc, vérité et légende » chez Perrin en 2008, à la suite d'un malentendu lors d'un documentaire diffusé sur Arte, sur la vie de la pucelle. Il s'agissait, je reprends le sous-titre de l'ouvrage, d'en finir avec ceux qui racontent n'importe quoi. C'est pas gagné. Dans ce livre destiné à un grand public, Colette Bone se livre à une analyse des grandes légendes concernant Jeanne d'Arc. Elle y apporte des réponses scientifiques et rigoureuses qui dépassent les fantasmes. C'est avec cette même rigueur que vous avez signé Fabrice Almeida en 2009, avec Anthony Rolèche, Odile Jacob, et si on refaisait l'histoire. Normalement, j'avais un diaporama, mais vous connaissez l'ouvrage. Alors, au premier abord, cet ouvrage peut surprendre. Donc, je termine. Cet ouvrage, en effet, peut surprendre, de par son titre. Et si on refaisait l'histoire, c'est un raccrocheur. Si nous prenons aussi l'intitulé des chapitres. Alors, si je reste dans l'esprit de Jeanne d'Arc, le chapitre 4 est consacré à Jeanne d'Arc qui meurt devant Orléans. Quel est l'intérêt d'un ouvrage sur les hésitations de l'histoire ? Eh oui, nous pouvons nous interroger. Cet ouvrage a le mérite de nous rappeler que l'histoire n'est pas une fatalité. L'histoire n'est pas une succession d'événements écrits à l'avance. Mais l'histoire, et je cite l'ouvrage, est un trompe où partait une infinité de branches à laquelle vous répondez avec des scies. Votre démarche s'inscrit dans la droite ligne de la rigueur scientifique à laquelle nous sommes si attachés à la PH et l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Et je terminerai par cette citation de Pierre Coubert, tirée de 8,14 et 20 millions de Français, qui, je pense, vous lui correspondez. « Flatter les idées reçues et les systèmes en place n'est pas une tâche d'historien. » Et c'est sur cette citation que je vous laisse la parole, il faut une heure et demie. Il paraît que le devoir numéro un de l'historien, c'est d'être modeste, et vous comprenez que ma modestie a beaucoup souffert pendant cette présentation. Donc je vous remercie, et je remercie monsieur et madame Nôte d'ailleurs de m'avoir donné l'occasion de vous rencontrer. Ça fait très longtemps que j'ai quitté le lycée. J'y ai enseigné deux ans, collège puis lycée, et depuis 18 ans, je n'ai pas enseigné. Alors j'ai fait des conférences, mais j'avais à cœur de rencontrer des enseignants cette année. C'est pour ça que quand vous m'avez proposé de venir, j'étais heureux de le faire, parce que je vais commencer, disons, un petit peu à côté du sujet, mais on y reviendra. Les bons historiens, c'est ceux qui aiment les circonstances, après ce qu'on dit. Donc on vit, je crois, un moment très particulier, du point de vue de notre discipline. Un moment dans lequel il y a une série de remises en cause très lourdes, dont vous avez ressenti les effets, une recomposition des programmes, un changement de la position de l'histoire dans les terminales scientifiques, qui correspondent à 50% des effectifs des lycéens. Donc une position disciplinaire qui est dans une situation très délicate. Et dans le même moment, un nouveau projet qui monte, qui est celui de l'histoire de France, qui fait couler, du musée de l'histoire de France, qui fait couler beaucoup d'encre, qui lance des discussions. Donc j'étais heureux d'avoir l'opportunité de vous rencontrer, même si l'essence sera bref compte tenu du fait que, bon, il faut quand même que je fasse une conférence. Donc je vais parler, je pense, une cinquantaine de minutes, en essayant de les limiter au maximum à une heure, pour qu'on ait quand même une demi-heure d'échange. Mais j'aimerais bien recueillir des impressions, des sentiments sur cette époque un peu particulière. Dans votre présentation, vous avez insisté sur deux aspects. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir cité deux historiens que j'aime beaucoup, en l'occurrence Pierre Robert et Colette Beaune, qui fut ma professeure quand j'étais à la Sorbonne. Et donc je vous remercie beaucoup. Et il y a un mot peut-être que je voudrais souligner, c'est que je suis un historien du temps présent. C'est-à-dire que je considère que, alors c'est un temps préjeant à la géométrie variable, mais je considère que l'histoire va jusqu'à là, maintenant. Voilà. Donc je considère que notre méthode, c'est-à-dire notre manière de mettre à distance, notre manière de situer de la chronologie, notre manière d'essayer de pointer des systèmes de représentation, d'essayer de mettre au jour des structures causales, événementielles, et bien je considère qu'on peut l'appliquer à l'actualité. Et c'est une des choses qui me semblent très importantes et un des acquis de notre discipline que j'essaie toujours de maintenir, y compris en travaillant avec des collègues sociologues qui n'ont pas les mêmes méthodes, qui n'ont pas la même perception que nous de ce qui fait l'importance des choses, en l'occurrence le temps. Donc je voulais préciser ça, parce que sinon on peut être un peu étonné par le parcours qui est mien, d'avoir saisi des objets assez divers. Alors justement, je crois qu'il faut commencer un petit peu comme ça. Je suis arrivé à l'image assez tôt dans ma carrière, puisque j'ai commencé ma maîtrise en travaillant sur la publicité dans un magazine. Donc il s'agissait d'étudier un ensemble de représentations, un églomadaire politique, essayer de penser l'adéquation entre publicité et information. Et puis par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes, un conservateur de musée qui s'appelle Laurent Gervereau, qui travaillait à l'époque au Musée d'Histoire Contemporaine et qui organisait beaucoup... Je parle trop vite ? Non ? Des fois je suis dans celle-là que c'est... Donc, qui organisait beaucoup d'expositions justement sur le XXe siècle. Donc on a commencé à travailler ensemble. On a rencontré au même moment pratiquement Christian Delborte, Laurence Bertrand d'Orléac, Philippe Buton, bref, toute une génération d'historiens qui avaient un intérêt pour les représentations et les figurations. C'est-à-dire qui étaient convaincus que l'étude des images avait à voir avec les représentations mentales. Or, on se situait à ce moment-là, en 1989-1990, et pour ceux qui ont suivi un petit peu le développement de l'histoire des représentations en France, je vous rappelle que l'article de Roger Chartier dans les annales, le monde comme représentation, c'est précisément 1989. Et donc, exactement comme une sorte de conjonction, on se réunissait à cette époque-là et on créait un groupe d'études des images fixes avec la conviction ferme que les historiens devaient prendre en main les images et devaient les traiter, et ne devaient peut-être pas les traiter avec exactement la même optique que des historiens d'art, puisqu'il y avait à l'époque une rupture très très forte entre nos disciplines, on n'était pas encore exactement dans le système des sections du CNU où historiens et historiens d'art travaillaient harmonieusement ensemble. Ça venait de se faire, c'était un peu compliqué, et donc nous, on avait le sentiment que les historiens avaient un discours à tenir sur les images, sur toutes les images, que ce soit des images d'art, de grandes images, de belles images, de la peinture, des tableaux, de la sculpture, bref, ce que nous avions rencontré dans les musées avec nos élèves, mais aussi les images vulgaires, les images de télévision, les affiches publicitaires, bref, tout ça nous semblait important parce que précisément, c'était des objets qui charriaient les représentations, et donc notre objectif était justement d'essayer de faire une espèce d'hyper-histoire des mentalités, d'essayer de penser si avec ces images, on pouvait voir comment s'étaient fabriqués et les imaginaires. Donc, c'est comme ça que j'en suis venu à l'image, et au départ, comme on était un peu timide, on a commencé par les images fixes, et puis ensuite, progressivement, on s'est lancé sur les images dites mobiles ou animées, bref, sur le cinéma et la télévision. Donc, ça nous a amenés à réfléchir assez précocement à différentes manières de penser les objets filmés, puisqu'on m'a demandé de parler aujourd'hui plus particulièrement d'objets filmés, ça nous a amenés à réfléchir à ces unités descriptives que nous avions héritées du cinéma, le plan, donc, grammaire filmique classique, le plan, ouverture, fermeture, obturateur, la séquence, la scène, bref, toute une grammaire qui nous permettait de comprendre ces objets montés, mais avec nous, une arrière-pensée, qui était que ce n'était pas ça nos unités de valeur. Notre unité de valeur, c'était une représentation. Et donc, essayer de voir comment se combinaient des représentations à travers un film, et je vais essayer peut-être éventuellement de l'illustrer tout à l'heure. Donc, il y avait cette question, cette question qui était très importante, et qui nous a amenés très tôt à essayer de faire des sortes de petits exercices, comme on en faisait d'ailleurs déjà nous-mêmes quand nous étions élèves, enfin, je me souviens qu'il y avait déjà une télévision dans la classe quand j'étais lycéen, et que de temps en temps, de temps en temps, au miracle, on nous mettait la télévision. À l'époque, on n'avait pas de magnétoscope, mais on avait le droit, vous savez, l'après-midi, il y avait les films du CNDP, donc on avait le droit de temps en temps à une émission du CNDP. En général, c'était plutôt des choses sur la biologie, sur l'histoire. Mais enfin, bref, on avait des petites analyses comme ça, de sciences naturelles dans la classe. Donc, un peu la même chose, on choisit une séquence, on essayait d'y réfléchir, et on essaye d'expliciter le contenu du document par rapport à un contexte, et puis, ensuite, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut utiliser cet objet en termes de savoir. Et au fond, ces trois éléments, je crois que c'est ce que vous pratiquez assez largement quand vous utilisez une séquence à des fins pédagogiques. En général, vous avez déterminé un moment qui correspond à un élément important du cours, vous essayez de replacer cet objet dans son contexte, et finalement, vous essayez de montrer en quoi il donne un sens supplémentaire par rapport à la chronologie que vous avez pu aborder précédemment avec vos élèves. Bon, c'est un peu la même chose que je vais faire aujourd'hui avec vous, en essayant de vous proposer éventuellement dans une première partie une série de, disons, d'outils critiques, une série d'auteurs en vous rappelant, parce que je me doute bien que la plupart d'entre vous connaissez ça, mais en vous rappelant quelques grandes orientations qui ont déjà marqué l'histoire des images. Et puis, dans un deuxième temps, on va prendre un premier exemple. Ce premier exemple, on passera peut-être un petit moment dessus parce que c'est une période qui me passionne, qui est celle du nazisme. Donc, j'ai choisi de vous prendre un filet qui correspondrait vraiment au sommet de ce qu'on pourrait appeler la caméra objective, au sommet de ce que peut être une représentation propagandiste, puisqu'il s'agit du film de Lenny Riefenstahl, Olympia, qui date de 1938 et qui avait été tourné lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Donc, on aura un moment de réflexion sur ce film. Et puis ensuite, j'ai voulu prendre à peu près rigoureusement le contraire, c'est-à-dire un film de Peter Watkins qui s'appelle Finishment Park. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Il avait été diffusé à la télévision, je crois, deux fois depuis sa réalisation en 1971. Et je sais que les cinéphiles apprécient ce film. Si j'ai pris ce film, parce que justement, Peter Watkins est complètement le contraire du système hollywoodien, voire du système propagandiste, c'est-à-dire que c'est le cinéaste indépendant avec une toute petite équipe, la caméra à l'épaule, qui essaie de monter un film avec des acteurs qui n'en sont pas. C'est une fiction, mais une fiction tournée comme un documentaire, alors que nous allons voir que le Pierre est un documentaire mais qui, dans une grande partie, correspond à une fiction, en tout cas, une fiction idéologique. Donc voilà, ce seront les deux exemples que l'on traitera et ensuite, on s'arrêtera pour la discussion. Alors, un premier temps, une première étape de notre réflexion, dans laquelle, au fond, je voulais qu'on s'intéresse à l'importance historique des images. Au fond, essayer de penser, c'est une dynamique que j'ai rencontrée très 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 rapidement en introduction, du point de vue de l'image animée, du point de vue de l'image mobile. Et il me semble qu'on a eu affaire à, en gros, trois logiques d'interprétation successives. La dernière, d'ailleurs, à mon avis, étant une proposition, mais n'ayant pas encore peut-être livré tout ce qu'elle pourrait donner et peut-être prendrez-vous en charge collectivement ce projet. Première approche, au fond, celle de deux pères fondateurs dont vous connaissez à l'évidence des noms. Marc Ferraud, Pierre Sornin. Deux pères fondateurs qui, dans les années 70, commencent à travailler sur l'image animée, en particulier sur le cinéma et sur l'image animée au départ comme film d'actualité. Je pense en particulier à Marc Ferraud, à l'approche qu'il a du film d'actualité, comme élément qui permet de réfléchir à l'histoire mais qui, en même temps, est un élément dont il sait qu'il provient directement de la propagande. Et donc, il me semble que ces deux pères fondateurs, chacun, à leur manière, vont commencer à poser les jalons d'un peu de notre méthode de travail. Ferraud, lui, ce qui l'obsède, c'est l'origine des images. Au fond, c'est le projet de fabrication de l'image. C'est ça qui lui tient le plus à cœur. Que ce soit pour la propagande soviétique, que ce soit pour la propagande nazie, que ce soit pour les clips électoraux américains, que ce soit pour les images de propagande américaine au moment de la guerre du Vietnam ou au moment de l'OTAN que nous avons oublié. Je vous le signale pourquoi ? Parce qu'une partie de cette iconographie visuelle, vous pouvez la retrouver sur le site de Minatech. Je vous rappelle que sur le site de Minatech, il y a un certain nombre de films avec des actualités françaises. Il y a un certain nombre de films de propagande. Sur YouTube, vous avez aussi beaucoup de films de propagande. D'ailleurs, vous verrez que j'ai pris un film sur YouTube. En l'occurrence, Olympia, vous avez accès facilement. Vous pourrez le reprendre en tout cas sans difficulté. Donc, Ferraud, son idée, c'est ça. C'est essayer de montrer la fabrication. Nous avons affaire à des sources. Ces sources, nous dit-il, ne sont pas neutres. Elles correspondent à un projet idéologique. Première approche, je crois, qui a été extrêmement fructueuse, qui a permis, au fond, d'installer un premier intérêt qui était différent de l'intérêt des cinéphiles proprement dits. Parce qu'il faut quand même le dire, en matière d'images animées, on a affaire, depuis les années 30, à une érudition extraordinaire de cinéphiles qui s'est construite. Je pense qu'il y a un livre qui est généralement cité comme modèle, c'est le Georges Tadoul, le dictionnaire du cinéma de 1945, qui est vraiment considéré comme le point de départ de l'érudition en matière de cinéma. Mais là, c'est autre chose. Vous avez bien compris, il ne s'agit pas seulement d'avoir une érudition sur tel réalisateur qui a fait tel film, tel film, tel film, mais ça existe de savoir dans quelle mesure ces images interagissent avec l'histoire. Et c'est ce qui fait notamment que Marc Féraud va avoir toute une réflexion sur la censure de l'histoire, notamment dans les états totalitaires, dans ce livre qui s'appelle l'histoire sous surveillance, qui a été régulièrement réimprimée d'ailleurs, mais donc une approche un peu génétique et montrée que ces images correspondent à un projet idéologique. Celle de Pierre Sorlin, au fond, je dirais, se rapproche déjà plus de ce qui va se faire dans les années 80-90. Pierre Sorlin, lui, ce qui l'intéresse, c'est le régime de la représentation. Donc, au fond, ce n'est pas formulé comme ça dès le départ, mais c'est en quoi ce que racontent les films correspond au climat d'une société. Donc, lui, il est moins obsédé par qui a fait le film, dans quelles conditions, dans quel but, quels étaient les protocoles, quels étaient les budgets, qui sont des questions qui sont très souvent posées par Marc Féraud, le polar, quel était le projet. Lui, c'est plus, écoutez, au fond, il y a peut-être ce projet, peut-être, mais en tout cas, ça dégage un système de représentation, ça dégage une vision du monde. Et ça, quand on regarde les travaux que Sornin a pu faire sur les foules dans le cinéma, il essaie vraiment de montrer en quoi ça correspond à un certain âge de la représentation politique, de l'activité politique, les masses. Les masses, on peut les voir en l'œuvre au cinéma, on peut les voir Serge Giltane, on peut les voir dans d'autres films. Donc, un moment, au fond, qui a été très important pour installer l'idée qu'il y avait une légitimité à travailler sur l'image, une légitimité toute relative, parce que, soyons francs, Pierre Sornin est certes professeur d'université, mais il n'est pas dans un département d'histoire, il est dans un département de cinéma. Quant à Marc Ferraud, il n'est pas dans une université, il est à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, le cœur de l'université en termes d'histoire contemporaine, regarde encore cette histoire du cinéma avec intérêt, mais relativement distance. ce qui va changer les choses, c'est au fond l'émergence dans les années 80 de l'histoire culturelle. Au fond, cette génération d'historiens que représentent, à l'époque, c'est des jeunes historiens qui bousculent un peu les choses, c'est les Ori, les Sirinelli, les Rioux, c'est un peu ce groupe-là, Michel Vinocq, vous savez qu'on est jeunes historiens jusqu'à 45 ans à peu près, c'est en train de sortir de la dimension, mais c'est à peu près le sentiment qu'on a. Bon, c'est cette génération-là. Et cette génération-là, elle affirme haut et fort, ben voilà, il y a un autre projet. Ce n'est pas l'histoire politique telle que René Raymond a pu la pratiquer, dont nous sommes les héritiers, mais cet autre projet, c'est l'histoire culturelle. Et nous pensons qu'il y a une dimension fondamentale de ça parce que la culture et le culturel au sens large a travaillé les sociétés au XXe siècle. Donc on va regarder toutes les politiques culturelles, donc on va regarder notamment les écrits culturels. et parmi ces équipements culturels, le cinéma. Et donc là, il y a une nouvelle génération qui émerge, qui commence à s'intéresser au cinéma, mais au cinéma, j'allais dire aussi comme pratique consumériste. Et d'une certaine manière, je pense que des travaux comme ceux de Pascal Horry, je pense à lui en particulier, puisqu'il va avoir un long sénélière d'histoire culturelle en essayant justement de dialoguer avec les cultural studies anglo-saxonnes, les travaux de gens comme Pascal Horry ou même Jean-François Cyrinelli introduisent l'idée qu'au fond, la question de l'émission n'est pas seule en cause. C'est-à-dire qu'au fond, la question de Ferro, voilà comment le film a été fabriqué. Je le caricature un peu, mais c'est pour la bonne cause, je vais le dire, c'est pour essayer de montrer un peu de contraste. Évidemment, quand vous lisez Ferro, c'est loin d'être bête. On est bien d'accord. Et il a bien sûr en tête l'idée que le film va être diffusé et qu'il y a un public. Mais il n'est pas encore passé du côté où il va chercher les sources pour étudier les réactions de ce public. Il n'est pas encore rentré dans cette optique-là. Et c'est vrai que quand on réfléchit au travail historien, on a du mal à tout faire. Et donc justement, cette génération de Pascal Horry, de Jean-François Cyrinelli, va essayer de trouver des outils un peu différents, d'autres sources, d'autres archives, pour essayer de commencer à questionner quelque chose comme la réception. Ce qu'on pourrait appeler nous aujourd'hui, dans notre jargon télévisuel, des études d'audience, des pourcentages d'écoute. Essayez d'avoir des éléments là-dessus. Le nombre de salles de cinéma, le nombre de salles de projection, le nombre de théâtre, le nombre... Tout cet équipement-là qui permet de commencer à réfléchir à la façon dont le film peut être aussi reçu, perçu. Et donc ça, c'est un moment tout à fait important. Je dirais que je suis un peu, moi, l'enfant du travail de cette génération d'historiens avec des gens comme Christian Delporte. On est dans cette optique-là. On est... Oui, je vais appuyer parmi terre. Donc on est dans cette optique-là. On est en train d'essayer de travailler sur la façon dont on peut avoir une réception différente. Et je pense que des gens comme Christian Delporte et comme moi, on a été assez marqués par le travail d'un sociologue, enfin sociologue linguiste anglais qui s'appelle Stuart Hall. Je ne sais pas si vous connaissez ses travaux. Stuart Hall, c'est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur la télévision avec deux concepts en général sur lesquels on réduit son œuvre. C'est le concept d'encodage et le concept de décodage. Donc en gros, ce qu'avait fait Stuart Hall, c'est qu'il avait dit comment est-ce qu'on construit un programme de télévision ? Et il essaye de montrer que dans la construction d'un programme de télévision, il y a quantité de personnes qui interviennent. Donc en fait, il y a différentes étapes de codage du programme de télévision avec le projet qui va correspondre en gros au compromis global, ce qu'il appelle le message dominant. Mais évidemment, à l'intérieur, il va y avoir par moment des scories qui correspondent aux intérêts de tel ou tel groupe de fabricants du programme. Vous allez avoir, si on réfléchit sur un film de propagande, vous allez avoir le projet du cinéaste, Lenny Riffenstahl, et puis vous allez avoir dedans ce qui va s'insérer, le projet de celui qui est un petit peu son parrain auprès de Hitler, Albert Speer, qui a aussi une optique, qui a aussi une esthétique. Et puis dedans, vous allez avoir le projet du parti, parce que le parti a aussi une intention et comme il finance en partie le film, on est bien obligé d'en tenir compte. Et puis vous avez Hitler qui lui a accepté que tous les moyens soient mis à disposition. Donc vous voyez, vous pouvez imaginer comment tout ça va combiner la fabrication du film avec un message dominant mais effectivement des messages connexes. Et puis de l'autre côté, il y a la réception du film. Et la réception du film, elle va correspondre à différentes attitudes. Donc O le fait par rapport à la télévision britannique de 1970 et il montre effectivement qu'il y a une réception qui correspond à ce qu'on pourrait appeler la réception dominante et qui d'ailleurs très souvent correspond au projet. Donc on a bien reçu le message. Le message est bien passé. Mais évidemment, comme tout programme, il suffit de ses oppositions. Et donc il y a une réception qui est une réception hostile, une réception d'opposants, une réception presque en contraste par rapport au message qui a été délivré. Et puis dit-il, il y a une attitude intermédiaire qui est un peu quelque chose comme une accommodation. Donc il appelle ça le message négocié. Donc on regarde et on prend en programme ce qu'on a envie d'y prendre, ce qui correspond au projet que nous-mêmes nourrissons, ce qui correspond à ce dont nous avons besoin pour arriver à monter face à tel ou tel. Bref, trois logiques de réception. Et au fond, ce type de lecture, ce type de lecture, on a commencé à y réfléchir quand on faisait ce chéminaire du GIF, du groupe d'études des images fixes. Et puis on a commencé, on a enchaîné ensuite avec le groupe d'images. Et ça a été un petit peu notre manière de penser. C'est ce qui explique que nous ayons glissé pratiquement directement de l'image fixe sous forme d'affiches de masse traitables statistiquement. Parce que c'était l'apport de cette génération-là, c'était de dire qu'il faut sortir de la singularité. On est dans des objets industriels. Donc il faut qu'on voit des séries. Donc on voyait des séries de 10 000 affiches. Quand on travaillait sur la photographie, c'était des corpus 4, 5, 6 000 images. Donc vraiment, on prenait de la masse. Quand j'ai commencé à travailler sur les films d'actualité, des actualités françaises, c'est toutes les actualités françaises. Quand j'ai travaillé sur Gaumont, c'est Gaumont, 1945, 1969, tout. Donc ça veut dire qu'on en mange, quoi. Donc ça veut dire des heures. En résumé, ça veut dire des heures passées de doigts tantôt sur l'accélérateur du magnétoscope. On a une cranche. Donc on fatigue. Mais c'est quand même ça le travail. Et c'était sortir, disons, de l'idée de la singularité de l'objet filmique. Et au fond, Stuart Hall nous a permis d'y revenir. Il nous a permis d'y revenir parce qu'ensuite on s'est dit comment est-ce qu'on peut travailler les réactions, comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aller aussi loin dans l'exemple. On essaie rien de réfléchir aux horizons de réception. Mais il me semble que c'est une question très importante. Et puis il y a en dernier lieu le projet. Le projet qui est ouvert, il n'est pas encore, je crois, parvenu à complète maturité. Mais ce à quoi je pense, c'est le travail d'Antoine Debecq. Antoine Debecq a écrit un livre en 2008 qui me semble extrêmement stimulant, intéressant, qui s'appelle L'histoire caméra, qui est paru chez Gallimard. Et l'hypothèse que pose Antoine Debecq, je pense que vous le connaissez, pareil, l'historien issu de l'histoire culturelle, l'un de ses premiers livres c'était l'iconographie de la révolution française, qu'il avait fait le premier volume et Claude Langlois avait fait le deuxième volume, 1988-1989. Donc Antoine Debecq, jeune historien de l'histoire culturelle qui a été rédacteur en chef des canadiens du cinéma, donc qui a un travail un peu particulier dans ce domaine qui est ensuite actuel pour le journalisme. Donc une personnalité, j'allais dire, un historien un peu atypique et qui au fond se demande si le cinéma ne serait pas dans une certaine mesure moteur de l'histoire. C'est-à-dire qu'au fond, nous dit-il, on a tendance à étudier le cinéma comme un produit de l'histoire. Ma génération avait tendance à étudier le cinéma presque comme une histoire autonome. C'est ce que nous dit Antoine Debecq dans ce livre. Il dit, mais non, ça ne va plus moins que ça. Le cinéma fabrique de l'histoire. Il crée des corpus de représentation, des surgissements historiques qui sont tels qu'ils vont modifier les comportements et entraîner des actions. Donc au fond, on peut considérer que le cinéma est moteur de l'histoire. Les modes narratifs du cinéma ont transformé et transforment de plus en plus l'histoire elle-même. citations. Donc au fond, il ne faut pas regarder seulement les films en les regardant comme des produits ni comme des sources neutres, mais il faut les regarder effectivement comme des éléments qui vont à leur tour exercer une incidence sur l'histoire. Et il prend une série d'exemples. et il me semble que cette dimension-là, elle est particulièrement intéressante pour vous puisqu'au fond, elle vous permet de dire attention, il y a un certain nombre de films qui vont exercer une influence durable et on pourrait presque réfléchir d'ailleurs, c'est un concept qu'on utilise beaucoup en histoire culturelle à la suite de Jean-François cinématographie. On pourrait presque réfléchir à des générations cinématographiques. Au fond, des modèles partagés. En exagérant un peu, il y a peut-être une génération ch'ti qui a émergé. Il y a peut-être une génération de funès en remontant en amont. J'ai pris des comédies parce que c'est généralement les films qui sont le plus vus. Mais on peut imaginer que ça exerce une influence en termes de modèle, en termes d'idéal social. Alors, une fois faite cette longue mise en perspective, il me semble que en tout cas, c'est un élément que vous pouvez mobiliser pour dire à vos élèves l'intérêt de travailler sur du film ou je ne vais pas le faire sur des émissions de télévision. Alors, pour préciser un petit peu le cadre de mon intervention en cas des deux exemples que je vais donner, je travaille beaucoup sur les documentaires. Malheureusement, on a dit voilà, Fabrice, c'est un peu plus dans le cadre de la préparation de la réflexion des élèves sur l'art, donc ce serait mieux si c'était du cinéma. Donc, je suis allé au cinéma, je suis un peu triste parce que j'adore les documentaires, je trouve qu'on a des documentaires historiques excellents, donc je voulais profiter de cette opportunité pour le signaler. On a vraiment des... il y a un travail extraordinaire qui est fait. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par le premier film. Je me doute que... Non, c'est pas le bon. Ils ressemblent tous les films. Bon, alors, je... Bon, vous allez reconnaître parce que je pense que vous l'avez à peu près tous vu dix fois. ensuite, je rentrerai quand même quelques mots dedans juste pour dire pourquoi est-ce que ça m'intéressait de vous prendre l'exemple du... Pourquoi il y a ce parasite ? Juste pour dire pourquoi ça m'intéressait de prendre cet exemple, c'est parce que dans le cadre du cinéma allemand et dans le cadre de la vision que nous avons et de la manière dont nous transmettons l'éducation à l'image et à l'image de propagande, je voulais éventuellement vous proposer de sortir de la caricature. La caricature, c'est de penser la propagande comme du martèlement. C'est de dire ben voilà, en gros, on leur a bourré le crâne. C'est la vision qu'on a généralement quand on parle de propagande, on dit ben voilà, on leur a répété, martelé, etc. Non. Très souvent, la propagande va agir autrement. Elle va agir par des systèmes d'accroche, donc on vous donne quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît et à partir de là, on va surimposer dessus une imagerie des représentations qui correspondent au projet du propagandiste. Donc c'est beaucoup plus à la limite, on pourrait dire que la propagande, elle est vraiment inscrite dans une logique de manipulation telle qu'on peut utiliser ce concept en psychologie sociale, c'est-à-dire une technique avec ses amorçages et ensuite, ben on va en profiter pour rentrer un message à partir duquel on va obtenir le consentement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas penser la propagande comme à se situer dans un régime de contraintes, mais beaucoup plus à penser dans une logique de consensus. Et Olympia, pour moi, c'est ça. Olympia, c'est un film qui part d'un truc dont tout le monde dans l'entre-deux-guerres, enfin, qui peut vraiment intéresser tout le monde dans l'entre-deux-guerres. On prend les choses olympiques, on prend le sport, on va avoir forcément de la passion. ne l'oubliez pas, les années 30, c'est la première vraie génération sportive dans la plupart de tous les pays. Je ne plaisante pas, c'est-à-dire que c'est dans les années 30 qu'on met très largement en Europe du sport, de l'éducation physique dans les écoles, dans les collèges. donc c'est le moment où toute la société prend conscience de l'importance que ça peut avoir. Ce n'est pas seulement une politique publique qui vient du haut, ça commence par des associations, ça commence par des mouvements de masse collectives qui font passer ça. Et ça veut dire qu'on passe à des seuils qui sont extrêmement nombreux. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, en France, le nombre de licenciés avant la première guerre mondiale, c'est dérisoire. On doit être de l'ordre de 10 000, 20 000, 30 000. Quand on est dans les années 30, c'est déjà de l'ordre de 500 000 licenciés. Donc on est dans une logique là qui est différente. Et on voit bien que le sport est en train de devenir vraiment un cœur social. Ce n'est pas pour rien que l'un des plus grands périodiques des années 30 en France, à partir de 1938, c'est Match. Match à la veille de la 10e guerre mondiale, c'est 2 millions d'exemplaires. OK ? Donc il faut penser ça parce que mon hypothèse c'est que Olympia, si ça a tellement marché, si ça a tellement fonctionné, c'est que ça part d'une passion collective. Ça part de quelque chose au fond d'assez consensuel. Et donc il faudra montrer ce qui fait consensus. Et dessus, vous allez voir en fin, c'en est presque résible tellement c'est mécanique, et dessus, on va imposer la symbolique qui correspond à l'objectif du propagandiste. OK ? Et éventuellement ensuite le discours. Voilà. Alors on y va. On en a je crois pour à peu près 4 minutes. Si vous entendez mal ou si vous êtes lassé ou si vous voulez que j'arrête, vous me faites stop, comme dans les bonnes émissions du samedi après-midi des années 70, stop ou encore. Et à ce moment-là, on s'arrête parce que je me doute que vous connaissez le film. Donc ça, c'est au tout début du film, on a passé le prologue, je vous ai évité les casques grecs et les ruines antiques du Parthénon, je vous ai évité les athlètes allemands montrant leur magnifique corps musclé sur une musique classique exaltante. Donc on en arrive au moment où il va y avoir vraiment la présentation et la cérémonie d'ouverture. et la cérémonie d'ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et la cérémonie d'avoir 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 C'est parti ! ... Je pense que vous avez repéré les techniques. En gros, ce que je vous ai annoncé, c'est vraiment une implication au millimètre. Donc on commence par le stade avec les drapeaux, puis le drapeau olympique, on enchaîne avec le stade avec le bras tendu, on enchaîne ensuite avec les différentes délégations qui passent et à chaque fois vous avez en rupture soit quelqu'un qui lève le bras, soit le symbole de la croix gamine. J'allais dire même, le pire, ça commence avec la cloche. La cloche qui est frappée de l'aigle impérial, enfin du troisième Reich, et des anneaux olympiques. Donc vraiment, vous avez à chaque fois l'objet qui doit vous enthousiasmer et derrière le sens que vous devez lui donner. Donc c'est presque caricatural et je pense que ça, c'est vraiment l'extrait qu'on peut utiliser pour réveiller, pour attirer l'attention. Alors, évidemment, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a différentes manières de le voir. Première manière de le voir, et vous pourrez prendre d'autres extraits, parce qu'il y a vraiment tous les sports, donc si vous avez envie de les taquiner un peu là-dessus, vous pouvez prendre les différents sports qui sont pratiqués par vos classes, si vous avez des groupes un peu plus spécialisés que l'autre. Bon, ce qu'il y a de... Je reviendrai après si vous voulez plus spécifiquement sur les conditions de production du film. Mais ce qu'il y a de vraiment frappant, c'est qu'il faut penser que ce film, il est tourné en 36, mais il est diffusé quand ? Deux ans plus tard, en 38. Et ça va être un succès immense en 38. Donc il faut vraiment se poser la question, pas seulement des Jeux, mais du succès en 38. C'est-à-dire, du succès de ce film, à un moment, alors il va sortir à différentes dates en Europe, il sort après Blanchelous en Allemagne, il va sortir à l'automne en France. Donc il faut se poser à chaque fois la question du rapport que ça peut avoir avec la guerre. Parce que derrière ça, il y a toute une idéologie pacifiste, derrière les Jeux Olympiques. Donc c'est aussi un moyen de présenter l'Allemagne d'une manière supposée pacifique, supposée ouverte aux autres. Bon, alors je reviens sur le film. Ah oui, il faut que j'aille vite parce que sinon on ne va pas avoir... Je reviens très rapidement. Ce qu'il y a, je crois, d'important à retenir, c'est que ce film, il s'inscrit en droite ligne d'une série de grands films de propagande que le Troisième Reich commande à l'Union Riefenstahl. Vous les connaissez. Le premier, c'est en 1933, c'est le Congrès de 1933, dont on parle pratiquement jamais, qui s'appelle « Sieg des Glaubens », « Triomphe de la croyance », « Triomphe de la foi ». C'est le Congrès du Parti de 1933. Donc c'est le Congrès du Parti qui arrive au pouvoir. Diffusée l'année suivante. Et l'année suivante, elle tourne le Congrès de 1934, « Triomphe des Véliens », donc « Triomphe de la volonté », qui est le film que vous connaissez plus, qu'en général vous avez pu voir soit sur Arte quand il a été diffusé, donc qui est le film qui est utilisé en permanence comme extrait pour montrer les rassemblements de masse du Parti nazi. Et donc il y a ce troisième film qui est commandé à Lénie Riefenstahl en 1936. Alors pourquoi Lénie Riefenstahl ? C'est une question qu'on peut se poser. La réponse, elle est que Lénie Riefenstahl est une amie très proche, au départ, en 1928-1929, d'un jeune architecte qui commence à monter dans les milieux nazis, même s'il n'est pas encore mon du Parti, qui est Schperd, Albert Schperd. Bon. Et c'est par son truc-là qu'elle va rencontrer Hitler, qu'elle va sympathiser avec Hitler, qui, alors, il faut bien le dire, vous allez lire ici ou là qu'elle aurait éventuellement été une de ses maîtresses, etc. C'est secondaire, j'allais dire, mais il se trouve que Hitler a un certain nombre de femmes qu'il voit régulièrement et auxquelles, en général, il confie des missions. Alors ça peut être des missions de décoration, comme la femme de son ami, l'architecte, Gerdi Trost, qui meurt en 1934, où ça peut être, justement, une femme comme Lénie Riefenstahl à laquelle il confie ce travail particulier. Il va y avoir aussi des aviatrices, des pilotes de course, des femmes de course auxquelles il va confier des missions particulières. Donc, c'est plutôt ce contexte-là qu'il faut avoir. C'est l'idée, vraiment, du sommet de l'État qui missionne. Alors ça veut dire que, quand elle est missionnée comme ça, elle a des moyens particuliers. Ça veut dire que ces Jeux Olympiques sont les Jeux Olympiques qui, à l'époque, ont été filmés avec le plus de caméras installées. Elle a à sa disposition 12 caméras. Elle a 4 sous-équipes, avec à chaque fois 4 chefs opérateurs, dont un qui m'a particulièrement intéressé, puisqu'ensuite il devient un des photographes personnels de Hitler, qui s'appelle Walter Franz. Bon, Franz, il est le chef opérateur sur ce film, et c'est un homme qui est très grand et qui a plein d'idées. Donc, c'est lui qui est assis, là, sur le petit chariot, et c'est lui qui a eu l'idée de mettre en place ces chariots pour faire des travelings, qui lui permettent, en fait, de ne pas poser de rails pour ne pas gêner sur la piste, mais en même temps de pouvoir suivre un athlète, qui lui permettent de les déplacer, et il a à chaque fois essayé de prendre les caméras les plus petites, de manière à pouvoir avoir le plus de mobilité. C'est lui qui va imaginer pour la première fois, c'est lui qui filme les régates, Walter Franz, et sa grande idée, ça va être de filmer les bateaux à l'entraînement, et ensuite, donc, de monter, parce que pendant la compétition, on ne peut pas monter sur les bateaux. Donc, ça veut dire qu'on peut filmer les régates que du bord de l'eau. Donc, on regarde les bateaux évoluer de loin, vous imaginez comme c'est passionnant. Donc, la grande idée qu'a eu Walter Franz, pour le film, c'est de monter sur les bateaux pendant l'entraînement, de mettre les caméras sur les bords, de faire des prises où on voit l'eau, où on voit les bateaux qui se rapprochent les uns après les autres, et ensuite, de monter ça dans le film de l'épreuve. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que vous vous doutez que le film que vous voyez, ce n'est pas le documentaire d'images télévisées en direct. C'est un long montage, avec un travail avec plusieurs équipes, avec des divisions de différentes équipes qui vont avoir chacune leur méthode. Et donc, à chaque fois, il faut se dire, qui est-ce qui a travaillé là-dessus ? Donc ça, c'est l'horizon de fabrication. Et ensuite, donc, l'horizon de réception. C'est-à-dire que ce film est diffusé après l'Anschluss, au moment... Et donc, l'applaudissement autrichien de 1936, il a l'air presque prémonitoire, pour le coup. De la même manière, la présence des Français qui font le salut hitlérien... Et alors là encore, là encore, en termes de manipulation, c'est très très intéressant, puisque c'est Hitler qui déclenche le salut français. C'est-à-dire que si vous regardez le film, les Français défilent, ils n'ont pas de bras levés. Et puis Hitler les salue, et là, hop, il peut répondre en levant le bras. Alors que nous savons que la délégation française avait prévu de le faire avant. Ce qui peut justement, là, donner lieu à commentaires et discussions. Est-ce que c'était une simple politesse ? Est-ce que c'était aller au-delà ? Les Anglais et les Américains ne l'ont pas fait. Nous l'avons fait. Les Italiens l'ont fait. Donc on peut, vous voyez, déboucher, je vais dire, sur le coup, sur le cours d'éducation civique. À quel moment commence la courtoisie ? Et à quel moment on rentre dans autre chose ? Donc, il me semblait que c'était intéressant de partir de cet exemple. Donc, en fonction de la préparation, en fonction de son développement. Sur le reste du factuel, je m'arrête là. Je pense que vous pouvez le trouver très facilement dans différents livres. Jérôme Bamonnet a fait une magnifique biographie d'Enerie Fensthal qui est parue il y a deux ans. Il a fait plusieurs livres sur le cinéma de Propaganda-Demande. Donc, c'est une bibliographie assez facile. Et le film, je l'ai pris sur YouTube. Donc, accessible facilement. Moins accessible facilement, le deuxième extrait avant que je m'arrête. J'ai choisi ce film parce que c'est un peu le contraire. Dans la préparation du film de Riefensthal, même si la reproduction que vous avez vue n'est peut-être pas aussi précise que ça, vous avez vu que chaque plan est calculé, chaque plan est prévu pour être beau. Il ne doit pas y avoir un plan raté. C'est pour ça qu'elle a douze caméras. C'est pour ça qu'elle essaie de préparer au maximum le tournage. C'est pour ça qu'elle va faire installer des fosses dans le grand stade pour pouvoir positionner ses caméras. Elle va faire installer une fosse, par exemple, en bas du saut en hauteur pour pouvoir créer un effet encore plus fort d'altitude et de retombée. Donc, elle a pensé chaque plan. Et elle a visité à plusieurs reprises le stade. On les voit d'ailleurs, il y a des photographies de préparation du tournage qui sont dans le fond de Walter Franz. Et on les voit arpenter le grand stade qui n'est même pas encore complètement fini puisque les travaux ont été finis pratiquement à la dernière minute. On les voit arpenter le grand stade pour savoir comment ils vont se positionner, comment ils vont installer des caméras. on les voit calculer les angles, etc. Donc, tout ça est vraiment la machinerie du cinéma le plus préparé. Et à côté de ça, je voulais vous parler du film de Peter Watkins. Watkins, c'est un cinéaste, moi je le trouve assez atypique et vraiment intéressant. Donc, il est né en 1935, qui est britannique, mais qui vit en France depuis de nombreuses années. Et donc, il y a deux films. Il y a un film qui s'appelle La Commune que vous avez peut-être vu. Il y a un film extrêmement long et qui raconte l'histoire de la Commune de Paris. Et le film que vous allez voir est avec la même technique, c'est-à-dire l'idée de Watkins, c'est de prendre le moins d'acteurs professionnels possible. Et en revanche, de prendre des gens qui correspondent aux identités politiques des personnages qu'il met en scène. Donc là, vous allez vous retrouver avec des gens de la contre-culture et puis des magistrats et des policiers. Donc, il a fait passer des annonces dans les journaux pour avoir des acteurs conservateurs, pour avoir des acteurs favorables à la guerre du Vietnam et pour avoir à l'inverse, des acteurs de la contre-culture opposés à la guerre du Vietnam. L'idée étant qu'il fallait que sur le plateau, enfin, si on peut appeler ça un plateau, puisque c'est un tournage entièrement en extérieur, c'est, pour vous donner une idée du budget, budget global du film, 66 000 dollars. Donc, vraiment, rien. Équipe complète du tournage, 10 personnes. Décor naturel et tente. Donc, vraiment, le minimalisme. Mais l'objectif, c'était d'arriver à avoir, du fait des positions politiques des uns et des autres, à avoir dans le tournage, des dérapages, des improvisations, des mots qui n'étaient pas prévus, qui n'avaient pas imaginés, des plans qui n'avaient justement pas exactement planifié au limètre. Et donc, essayer de filmer tout ça, vraiment, comme un documentaire, et je dirais même plus, essayer de le filmer, comme un de ces nombreux documentaires qui étaient diffusés dans la télévision américaine des années 60, c'est-à-dire le documentaire de guerre. Parce que derrière tout ça, il y a un enjeu de la guerre du Vietnam, des mesures de censure de la presse qui sont adoptées depuis la loi Macaran en 1950, et puis de l'idée d'état d'urgence, du décret d'état d'urgence que Nixon veut prendre pour lutter contre les fausses souversives. Dernière condition du tournage, on est dans la phase où la CIA, la CIA, est encore dirigée par Hoover. Et Hoover a lancé, depuis 1969, le fameux programme COINTELPRO, c'est-à-dire un programme de lutte contre la subversion communiste connaissante aux Etats-Unis, donc opposé à peu près à tous les jeunes gens que nous allons voir. J'avais prévu 4 à 5 minutes d'extrait pour que vous ayez un petit peu, je vais avancer un tout petit peu. Bon, vous avez quand même l'atmosphère, on va commencer à peu près là. Il rentre dans la salle, il y aura deux groupes, il y a le film en preuve sur deux groupes qu'on va suivre, il y a un groupe dont vous voyez le procès, qui est un procès unique, et il y a un autre groupe auquel on va proposer une solution alternative à la détention en pénitencier, qui est de passer 3 jours dans le finishment party. Ils ne vont pas vous faire, ce n'est pas en Mexico ou dans d'autres pays où ils font des gens comme vous. Mais ce que vous faites pour nous si vous étiez en contrôle ? Vous seriez très humanitaire avec des gens comme nous ? Je vais essayer de faire plus de l'effort que vous. Quel est votre code moral ? Que vous faites pour ce pays ? Vous serez à l'adulation de tous ces enfants, vous vous étudiez dans cette self-gratification, vous vous étudiez dans quelque sorte de masturbation mentale, vous étudiez ce que vous faites maintenant. Comment ils n'ont pas de la confiance dans un homme qui fait un déjeuner de tout ce que nous sommes pour ? La maison, la vraie amie ? Vous n'avez pas la première idée de l'amour avec votre amie ? Vous n'avez vraiment. Si vous avez des gens de vous, nous nous fermions ces factories, nous nous fermions et nous allions et nous allons et nous allons en la rue. Alors, ce genre de société nous avons-ci ? Comment vous avez-ci ? Comment vous vous feedz les gens ? Vous voulez nous travailler et soutenir vous ? C'est ce que vous voulez ? Il y a suffis pour tout ce qui est pour prendre tous les gens dans ce pays. Il y a tout. 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 Pour tous les gens et avoir des orgies et dormir dans les streets et dans les fleurs. Je ne vais pas aller dans les fleurs et avoir des orgies tous les temps. Vous ne sont pas ? Et pour les bâtiments ? Je suis-je Je suis-je Je suis-je pour les directions de ce pays. Je suis-je Je suis-je de vous vous-je de la vie et vous êtes nous ferez et vous êtes C'est une vie de malheureuse. Vous ne savez pas comment vous êtes exploité ? Comment les gens qui comptent l'argent sont diminuées de votre existence à travailler dans une f***ing d'hier factory qui mette la fumée en l'air qui pollute le monde entier et vous travaillez votre ass-off pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants. Vous ne savez pas comment vous êtes dupé ? Comment ils ont été dupé ? Comment ils ont été dupé ? Comment ils ont été indoctrénés ? Comment ils ont été condamné ? Comment ils ont mis-informed ? Comment ils ont mis-informed ? Vous ne voyez pas ça ? Vous êtes que blind ? Si une nouvelle fille arrive, une nouvelle nouvelle nouvelle, qui vient de prové Dingenna. Comme un coup de déc restriction, ce genre de marginalisation, ce genre d' sabenannt ... Ceci de même選ner qui mets en pratique ? on massiculape mon 870mm élevé. C'est le cou thứ 1 crist kas ? Et sur le corruption ? myös les policiers d'élevé ? aujourd'hui ? Les pués de se repasins d' drillées ? Je ne suis pas immoral ? On ne veut pas, Mrs. Jür sécurité ! on ne veut pas ? You veut pas expression c'est immoral ? War is immoral. Poverty is immoral. Racism is immoral. Police brutality is immoral. Oppression is immoral. Genocide is immoral. Imperialism is immoral. This country represents all those things. It's loaded with double-aught buckshot. When are we going to have love? When are we going to have brotherhood? We're not, as long as there's this little fucking Hitler. Each individual cartridge has nine ball bearings in it. It has no choke on it. The gun has no choke on it whatsoever. So, consequently, the buckshot just flies out at any and every direction. Insane people who go right to the Jews and who murder the children of their country. And your record, what does that show? What is mine? What is the record of this country from within? Destroying the country from within. This is all your record shows. You're destroying the world from within. Anything that is in front of you is completely and totally out of luck when you point this thing and pull the trigger. What does LSD have to do with death, with murder, with war, with injustice, with poverty, with racism? Take the prisoners out of here! Get them out of here! Get them out of here! Well, I wanted to show you a little bit of a difference, because there you have seen the images balayées, the très sautements of camera. Visiblement, it's turned, without rails, without position, it's just camera to the shoulder. So, like a reporter of war. There are four cameras on the tournage. And it's like that they will try to develop this film. Well, obviously, I don't know how to tell you about the film, but we didn't find a medal at the end. Well, what I'm interested in here is, and maybe it may be an intérêt for you, it's the place of the television. It's to say that, in Olympia, we have a camera objective camera, which is supposed to be almost neutral. We are supposed to not think that there is someone who film. There, it's all the contrary. And it's even brought to point that Watkins introduced, in the film, a team of television who follow the report. So, they follow the process, of one part, of the group 638, and they follow the group 637, who, at the same time, is at Punishment Park, and is in order to follow, or to follow, I would say, his death. So, the camera camera, she is there, like a kind of guarantee objective, and there is another idea that Watkins wants to pass. It's the idea that the presence of the camera, if there is a reporter, should, if there is a reporter, should calmer the game. Or, in fact, there is nothing. The fact that there are spectators, and at the top of the téléspectators, will not prevent the national guard of themselves, of, how to say, to get rid of these irregular behaviors. Right. D'une manière la plus neutre. And so, what Watkins wants to tell us is that, on a envoyé des caméras au Vietnam, why does it prevent the massacres? So, there is a reflection that we can amorce with this film, on the usage of information, on the capacity diffusive of the diffusion of information, which is one of the models that we have in the head, the idea that if it is in the press, well, finally, all of a sudden, it will stop, it will stop, it will neutralize. Well, he does not at all. And so, we're going to have a film which, at the bottom, makes a real scandal in the 1970s. Why? Because it's a criticism extremely brutal of the United States, a criticism of the words. It's a film which is considered almost like a subversive in itself, so that if the budget is so small, it's because Watkins has not obtained the US finance funding. It's a film. In other words, it's why you have these names that appear as a camera objective, a financement britannic and a financement allemand. So, it's a film which will have a great success but in terms of diffusion, it will not immediately the echo that it will have. In other words, it will impose Watkins as, say, an intellectual protestant in an artistic and intellectual world. but it will not be the equivalent of the success of the audience meryfik of Henry Feinstein. Now, I'll stop there because I've already been long and that I want to have a moment and that I want to have a moment of exchange, but it seems that it's interesting to play on the contrast between the propaganda of the film political because there is no way to estimate his project political who tries to use other methods for to put it in scene. And it seemed that, at the end of the learning of the techniques filmic to learn what it is that it is that it is a sequence how to do a film it seemed that it was also interesting to show how to put in place a certain number of mechanisms almost of influence to say to support a message. I'll stop there and thank you very much for your attention. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I suppose that you have many questions. You have to have to take care of all the days to Amiens. And thank you. Thank you. cool Thank you very much. Thank you so much. thank you for this for developing You could also the receptionist of the film in a series of et la place des caméras au Vietnam. Toutefois, les Etats-Unis, l'armée américaine est revenue complètement là-dessus, parce qu'ils se sont aperçus après coup que ça faisait de gros dégâts dans les pensées occidentales de voir les images des soldats meurtrés, voire morts, au combat. Et donc il y a eu un changement de stratégie jusqu'à maintenant, jusqu'à l'Irak. Enfin, on passe par plein d'étapes successives, interdiction de caméras, puis on revient, on les contrôle, on les met dans les camions embarqués. Alors, est-ce que ça change ? Quel est le rapport entre le prescripteur d'images et le récepteur d'images, le spectateur ? C'est-à-dire que, est-ce que ça change les consciences du spectateur ? Et est-ce que celui qui demande à faire les images, finalement, comme un organisme, comme une armée ou comme une nation, intervient là-dedans ou se laisse prendre piège lui-même ? Qu'est-ce qui fait que ça change les choses ? J'aime bien cette question, mais elle me renvoie, c'est une remarque que faisait Marc Ferraud, et que je trouve extrêmement juste en matière de films, c'est qu'ils ont beau tout essayer, ils ne peuvent pas tout prévoir. Et c'est vrai que ça, c'est notre chance, mais c'est notre chance, je vais dire, pour tout comme historien. C'est qu'à chaque fois qu'on prend un document d'une époque lointaine, on a des questions qui n'ont rien à voir, parfois, avec ce qu'a pu imaginer un cinéaste ou un propagandiste. Et donc, je trouve que votre remarque, elle va directement là-dessus. C'est-à-dire que, bon, sur les images de la guerre du Vietnam, les cadavres, à l'époque, c'était peut-être ce qui heurtait le plus nous, ce qui nous frappe aussi, c'est pratiquement la dimension victimaire des soldats américains, mais même pas les morts, enfin, ceux qui y vont, voilà. Et dans le film de Watlix, il y a tout un jeu là-dessus, parce qu'il interroge les gardes nationaux, et donc les gardes nationaux vont se livrer à une hécatombe sur les malheureuses personnes qui devaient être, et ça, c'est, j'aurais dû préciser, l'idée du Konishman Park, c'est l'idée de la rédemption par le passage dans une enceinte où vous devez effectuer un travail particulier, en l'occurrence, atteindre un drapeau en trois jours à 60 km de là, sans boire en danger en traversant des montagnes. Bon, ça nous rappelle les camps, je ne parle pas du camp d'extermination, je parle du camp de concentration, c'est-à-dire un endroit où on fait un travail harassant, avec pratiquement rien, et une issue fatale assez largement. Je pense au camp soviétique, je pense au camp nazi, et je me doute que Watkins a ça dans la tête quand il veut nous montrer qu'en fait, ce type d'alternative de « on va vous rééliquer par une épreuve, vous devrez rattraper le drapeau américain, sous-entendu, ça va vous rendre votre fierté d'américain », c'est complètement absurde. Et donc je pense qu'il veut pointer cette espèce de jeu, et moi c'est ça que je vois beaucoup dans le film aujourd'hui, alors que lui, ce qui l'a... Ah oui, pardon, juste j'en viens. Donc il est à penser, lui, à la position de ses militaires un petit peu déboussolée, et il y a des interviews, donc des gardes, au fur et à mesure du déroulement. Et il y a un moment où il y en a un qui vient de tuer quelqu'un, mais qui est complètement en état de choc. Donc il bafouille, il dit « mais il m'a jeté une pierre, enfin voilà ». Donc il essaye de rendre aussi ce qu'on voyait sur ces images du Vietnam, qui arrivent aux États-Unis, par Cibiaise, qui étaient extrêmement fortes, extrêmement choquantes, c'est des hommes qui sont complètement perdus, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorité, ils ont la force, mais en même temps ils sont démunis. Donc je crois que c'est la chose, voilà. J'espère avoir une autre question. Bonjour. Je voudrais bien, s'il vous plaît, que vous nous précisiez à quel moment y a-t-il rupture, où y a-t-il évolution entre les deux termes que nous connaissons bien, la propagande et l'information. Si je m'adresse aujourd'hui au ministère, dans un rectorat, au directeur de l'information, en disant « c'est bien vous le directeur de la propagande », je pense que je ne serai pas très bien dessus. Néanmoins, j'ai réfléchi un peu, mais vous avez certainement réfléchi plus que moi, donc je vais vous donner là-dessus. La propagande, elle propage, elle a un sens noble dans les années 20 et 30. Il me semble même que dans les années 60, dans les séries du Parti communiste, il y a un secrétaire, un trésorier et un secrétaire à l'âge propre, c'est-à-dire ceux qui diffusent, ceux qui informent, ceux qui font l'agitation, puisque quand on veut faire la roulette, voilà. À quel moment il y a-t-il cette rupture, cette rupture d'évocat qui représente quelque chose et qui alimente aussi quelque chose, dans l'optique de linguistique termes, c'est-à-dire que vous en savez plus que moi, merci de nous informer là-dessus. Ok, bon, donc, propagande, vous connaissez tous, origine du terme, propagande des... propagande des... Congrégation par la propagande... Congrégation des propagandas fidées. 1622, point de départ du mot qui est ensuite effrancisé. Un usage positif jusque, on va dire, dans les années 30. Alors, il y aurait différentes étapes, parce que c'est très connoté rhétorique. La propagande à la fin du 19e siècle, en gros, c'est beaucoup la propagande orale, c'est beaucoup la propagande comme arboratoire. Dans les années 20, 1927, 1928, il y a coup sur coup deux livres qui font l'éloge de la propagande comme outil pour les États. Le livre de Laswell, le livre de Bernays. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font cette éloge-là ? Parce qu'ils disent, voilà, il n'y a plus de religion, donc il faut que l'État diffuse des messages qui permettent de tenir ensemble les nations. La propagande remplit cette fonction, elle la remplit dans la Première Guerre mondiale et elle va la remplir à l'avenir. Donc ça, aspect très positif, puisqu'il s'agit au fond de faire tenir ensemble des États. Cette logique-là, elle se poursuit, mais déjà, dans les années 30, il y a des critiques très, très violentes de la propagande. Il y en a même dès la Première Guerre mondiale, en Angleterre. Dès la Première Guerre mondiale, on dit non, 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 on ne doit pas avoir ni d'organe d'information, ni d'organe de propagande, mais si on doit choisir plutôt de l'information que de la propagande. Parce que de la propagande, forcément, on va essayer de convaincre qu'on a une doctrine. Or, l'État n'a pas de doctrine. Donc, premier État de critique. Ensuite, il va y avoir une, comment dire, une influence telle des États totalitaires sur la notion de propagande que, dans les années 50, quelqu'un comme Jean-Marie Doménac écrit un livre, le que sais-je sera propagande, le premier que sais-je sera propagande, et il écrit, parler de propagande totalitaire, c'est un pléonasme. Toute propagande est par essence totalitaire. Donc, ensuite, on va avoir une poursuite de cette critique qui va monter en puissance, notamment avec la republication en 1950 du livre de Chagotin qui était paru en 1939 et qui avait été censuré chez Gallimard qui s'appelait « Le viol des froules par la propagande politique ». Et donc, progressivement, émerge l'idée dans les années 60 qu'il faut chercher une alternative au mot « propagande ». Alors, il y a un premier mot qui intervient, qui est le mot de persuasion. On dit, ben voilà, quand il y a propagande, c'est qu'il y a un monopole. Quand on n'est plus dans un stade de monopole, quand on est dans une démocratie, on n'est plus dans la propagande, on est dans la persuasion. Donc, nous, les démocraties, nous n'avons plus de propagande, nous avons de la persuasion. Tandis que les méchants colonistes, en face, ils n'ont plus de la propagande. OK ? Bon. Donc ça, c'est le discours qui commence à se développer. Puis, surtout, émerge le mot de communication. Le mot de communication, la logique de communication avec des gens comme McLuhan, qui commencent à travailler dans les années 50, qui sont très diffusés dans les années 60, et qui font que, dans les années 70, il y a, au sein de plusieurs parties, une réflexion sur la pertinence d'employer encore le mot de propagande. Alors, le parti, le premier qui va le changer, c'est le PS. Le PS décide, en 1976 et à partir de 1978, de supprimer sa direction à la propagande et d'avoir à la place une direction à la communication politique. Donc ça, c'est le premier changement. Le dernier parti à effectuer ce changement, en partie, c'est le FN en 1992. En 1992, le secrétariat à la propagande du Front National devient, en fait, un secrétariat à la communication au sein duquel il y a un atelier de propagande et un service de communication interne. Donc, il y a quand même, c'est le dernier à garder ce mot de propagande. Le dernier des syndicats a enlevé son secrétariat à la propagande, c'est la CGD, qui le lâche la même année, il y a 82. On transforme le secrétariat, c'est Mme Dubois, qui, de secrétariat à la propagande, devient secrétariat à la communication. Donc, là, vous avez la chronologie du changement. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu presque arbitraire dans cette transformation du sens du mot. Puisqu'on avait un mot qui, au départ, était un terme technique et qui signifiait propagation. Donc, diffusion. Et on voit comment, petit à petit, il a été chargé par l'histoire, par différents emplois qui en étaient faits, il a été chargé d'un sens extrêmement lié à la notion de manipulation. C'est-à-dire l'idée que, c'est un peu doménage là-dessus, je crois qu'il y a exercé une influence durable dans la littérature critique, l'idée que la propagande cherche à obtenir un comportement des individus indépendamment de leur accord. Donc, en fait, la propagande ne convainc pas. Elle séduit, elle persuade, elle influence, mais elle ne convainc pas. Alors, la publicité, c'est un peu différent parce qu'il y a eu un virage qui a été le même puisque les agences de publicité, pour la plupart, sont des agences conseils en communication. Le virage s'effectue à peu près au même moment, mais le mot de publicité n'a pas la même charge, je dirais, négative. Ce n'est pas une insulte de dire tu fais de la publicité, alors que dire à quelqu'un que tu fais de la propagande, ça ressemble quand même beaucoup à une insulte. Vous me direz si on était au Brésil, si on était au Brésil et qu'on me dise tu fais de la propagande, ce serait exactement le même sens que le mot publicité. Mais le mot publicité n'a pas cette connotation aussi négative, aussi... Oui, aussi... J'allais dire, ça fait partie presque de la règle du jeu. Ce serait de la manipulation soft, donc admissible, de l'influence, de la séduction, de la persuasion soft. Alors qu'on a l'impression que dans la propagande, ce serait forcément du dur. C'est-à-dire forcément... Cette notion, le viol des foules par la propagande politique, ça en dit long sur ce qu'on peut mettre derrière ce mot. Je n'ai pas l'impression qu'on utiliserait le même terme, par exemple, pour la publicité. On serait plus dans le registre de... Je vais dire du délit, et pas du crime. C'est-à-dire de l'escroquerie, de la vie de confiance, plutôt que dans la logique, effectivement, du viol de crime. Donc, je pense que la publicité s'en sort mieux en termes de connotation. Oui ? Est-ce que les techniques de communication d'entreprise, justement, n'ont pas pris le relais des techniques de propagande dure ? C'est-à-dire que... On pourrait dire que... Est-ce que... On s'entend. Est-ce que les techniques de communication d'entreprise n'ont pas pris le relais au niveau... C'est-à-dire que les politiques, désormais, sont guidées par des agents qui travaillent pour les entreprises, mais désormais, il y a de plus en plus d'assimilation entre les deux. D'accord. Alors, il y a deux questions, en fait, que je vais essayer de distinguer. La première question, c'est de dire est-ce qu'il y a encore une validité du concept de propagande ? Alors, il y a beaucoup de collègues qui considèrent qu'il n'y a pas de validité du concept de propagande en dehors des états totalitaires. Il y en a quelques-uns qui considèrent qu'il n'y a pas de validité du concept de propagande en dehors de la politique. Et il y en a quand même quelques-uns qui considèrent qu'on peut utiliser le concept de propagande d'un vaste continuum de techniques qui va de la publicité à la communication d'entreprise, à la politique, avec l'idée qu'au fond, on a des techniques qui sont des techniques de... disons, d'érosion de la conviction. Voilà. Donc, je pense que oui, on peut dire ça, mais là encore, on est historien, donc ça dépend quel cadre théorique on admet. C'est-à-dire que si on part du principe qu'il y a des techniques d'influence douce qui relèvent... En psychologie sociale, vous savez, c'est toutes les techniques qu'on appelle ça la manipulation. Il y a un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui a été un best-seller et qui est la Bible de tous les étudiants en psychologie sociale, en gros, depuis 20 ans, qui s'appelle « Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens » de Beauvois et Joule. Bon, qui explique très bien ça, qui vous raconte les techniques de pied dans la porte, toutes les logiques d'embronnage qu'on a. Donc on peut considérer qu'effectivement, là, quand on utilise ce type de technique, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la propagande, que ce soit à des fins commerciales ou que ce soit à des fins politiques. Vous savez, cette bonne vieille technique du serrage de main qui faisait qu'un certain nombre d'autres politiques, il y a le sentiment qu'en s'il avait serré la main d'une personne, ils avaient gagné sa voix. Ça pourrait être considéré comme une technique d'amorçage vue du côté Beauvois et Joule. Mais, si on veut essayer d'être vraiment historien, il me semble qu'il y a eu vraiment un âge à propos au sens où, quelque part entre 1905, 1902, 1905 et puis les années 70, c'est massif, c'est vraiment, c'est la référence, tout le monde. Et je dirais même que c'est tellement massif que les gens croient qu'ils y sont vraiment perméables. Car que nous, aujourd'hui, on a le sentiment que la propagande n'en arrivera pas à nous rendre. On verrait bien le truc, ce serait trop facile. Même si, tout d'un coup, on se retrouve avec une guerre et on regarde qu'on a 80% de la population qui est en consensus avec le chef de l'État. 78% pour aller en Irak avec Mitterrand, 80% avec Chirac pour ne pas y aller. Mais en gros, c'est un consensus massif. à chaque fois. Donc là, ça pose quand même des questions en termes d'influence, de réalité de notre réflexion. Je prends exprès deux conflits dans le même lieu. Vous me direz, dans un cas, le droit y était, dans l'autre non. Mais bon, dans les deux cas, il y a eu un consensus tellement massif que ça interroge un petit peu le chercheur dans un pays où d'habitude, on est plutôt de l'ordre de 51-48, de 51-49. Vous voyez ce que je veux dire ? On est toujours en général avec la moitié qui parle d'un sens et l'autre qui tire de l'autre côté. Donc là, tout d'un coup, on a des consensus très massifs. Donc on peut se demander si effectivement, il n'y a pas des phénomènes, disons, de grégalisation des opinions. Ça marche ? Oui. Vous nous avez parlé des modes narratifs du cinéma comme moteur possible de l'histoire. Moi, la question que je me pose, c'est quelle est la spécificité de l'image ou de l'image animée comme moteur. Enfin, je pense à d'autres types de représentations. Par exemple, comment l'histoire de Colombin a pu transformer l'histoire corse ou au roman de chevalerie, par exemple ? Quelle est la spécificité des représentations qui passent par le cinéma par rapport au mode narratif traditionnel ? Là, je pense que il y a deux niveaux à considérer. Il y a le niveau que, je le dis, pour reprendre les vieilles catégories de la linguistique des années 60-70, le niveau propien, le schéma narratif, les acteurs, le schéma potentiel. Ça, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de grosses différences. En revanche, il me semble qu'il y a des grosses différences en termes de rythme de la ration, en termes d'habitude d'écoute. Et, j'allais dire, nous sommes payés pour le savoir. Nous sommes payés pour savoir que l'attention de nos élèves change et a changé très fortement en 30 ans. Et je pense à... Je serais plus large qu'en toi, je dirais que c'est une influence globale des médias. Nos temps d'attention ne sont pas exactement les mêmes. Il y a eu une étude qui est sortie il y a quelques années sur les documentaires chez France Télévisions et se sont rendu compte que les gens, en gros, regardent 20 minutes un documentaire. Mais ils ont l'impression d'avoir vu en entier. Donc, ça veut dire qu'ils sont venus. Ils ont regardé 20 minutes. Ils sont partis. Et je pense que c'est une étude de, je crois, de 2006. Bon. C'est assez nouveau. La plupart d'entre nous ne regardons pas ou regardons rarement sans zapper une ou deux fois pendant un programme télévisé. donc je pense qu'on a pris des habitudes d'accélération. On a une partie de notre attention qui est habituée à avoir des pauses qui doivent correspondre aux pauses publicitaires. Donc, je pense que sur ce schéma-là, sur ce type de choses, oui, je pense qu'on est habitué à des niveaux sonores qui n'ont rien à voir avec ceux des générations précédentes. Enfin, je ne sais pas si vous êtes allés au cinéma récemment, mais moi, je suis sidéré du niveau de son dans les salles de cinéma par rapport à il y a 15-20 ans. Je vais prendre un autre exemple pour, mais c'est bien parce que vous me permettez d'aborder ce que je voulais évoquer et qui est important à mentionner à vos élèves. C'est les conditions de réception. Dans le film de Lénie Riefenstahl, dans les années de France en Allemagne, le mode de projection des films n'est pas exactement le même que le nôtre. Nous, maintenant, c'est pratiquement impossible de rester toute une journée dormir dans un cinéma. Essayez, vous verrez si c'est possible. En général, vous serez viré entre deux séances. Alors qu'il y a encore 15-20 ans, vous rentrez dans une salle de cinéma, c'était cinéma continu 24h sur 24, enfin, pas 24h sur 24, enfin, séance en continu de telle heure à telle heure, vous rentriez au milieu du film, vous regardez le début du film ensuite, etc. Ça, aujourd'hui, c'est impossible. Vous arrivez au-delà de 20 minutes après le début du film, et encore, je suis gentil, 20 minutes, beaucoup vous disent non, vous allez déranger, etc. avant, mais essayer d'entrer dans une salle au milieu, c'est quasi mission impossible. Donc, et avec 10 euros de plus, c'est vraiment, c'est, et non, parce qu'en plus, on a peur des gens à tête. Donc, ça, ça a changé. Et dans l'Allemagne des années 30, les gens vont au cinéma, vont au cinéma tout le temps, il y a des cinémas à bas prix, parce que nous, on a des systèmes où les films sont très vite usés. Mais on n'a pratiquement plus de, j'allais dire, de salles de série B. ça n'existe pratiquement plus. Vous savez, c'est ça, qui diffusait, j'allais dire, des mauvais films il y a 5 ans. Bon, la télévision, le magnétoscope a tué tout ça. Dans les années 30, il y a ça. Il y a le mauvais film de série B, la comédie de base, qui date du début des années 30, qui est encore diffusée dans un cinéma, où vous allez payer un marque, le salaire de courrier est à 120 marques, et vous allez pouvoir regarder votre film tranquillement en étant au chaud. Et ça, c'est valable pour les grandes villes. Il y a un réseau de distribution allemande qui est extrêmement étendu. J'ai oublié de vous dire que quand on regarde l'ensemble de la production de films de propagande au sens politique du terme, ça représente moins de 10% du marché. Le film commandité par le ministère, diffusé par le ministère avec des thématiques de propagande, c'est moins de 10% du marché. Et ça veut dire que même les productions d'État de la Rufra, de Universal Film Arts et de Gézélia Schaaf, sont des films qui sont très, largement, des comédies, des petits films d'humour. Ou alors, vous allez avoir au moment de la Deuxième Guerre mondiale, des films qui racontent l'héroïsme d'un combattant, etc. Mais la dimension strictement idéologique, elle est réduite à la force concrure au cinéma. Donc je voulais vous dire ça aussi parce que ces conditions concrètes de vision du film, elles vous donnent une idée aussi du statut que le cinéma a pu avoir et du statut qu'il a pris aujourd'hui. C'est une autre forme de divertissement. Il y a encore, au moment où on sort le film de Peter Watkins, le cinéma, c'est encore autre chose. On a des réseaux de films d'art et d'essai, c'était comme ça qu'on les appelait, qui étaient assez largement diffusés. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux les plus menacés, voire très largement disparus. Il y en a en Picardie, il y avait une magnifique association de préservation des films d'art et d'essai, il y avait une extraordinaire action justement avec des festivals de films assez enviables, en général à l'automne. Je ne sais même plus exactement des mondes d'association, mais j'étais assez admiratif de la qualité de ce film. Ensuite, une autre question ? Ou une remarque, il n'y en a pas un pour me dire j'adore le programme de première, vous avez tort de râler contre. Vous avez entendu râler contre la présence de l'histoire nationale dans les programmes de collège, vous avez tort ? Enfin, je suis étonné là. Je m'attendais, je me suis dit ce matin, je suis mon prêt partout et vous m'allumez. Je voulais juste préciser que les collègues qui quittaient la salle ne souffraient pas de problèmes d'attention. Ils n'avaient pas l'impression de vous avoir vu toute la prime de l'édit en étant resté une heure, mais c'est qu'il y avait des conseils de classe pour beaucoup de collègues. Vous voulez poser une question ? Une question qui ne porte pas sur les programmes, mais c'est une réflexion à une question sur le film de Leïf, parce que le passage que vous avez montré et quelques autres vont finalement contre une théorie qui me semble-t-il, qui est que j'ai souvent lu ou entendu, en particulier sous la plume et dans la bouche de Lionel Richard. C'est l'idée qu'il y a en quelque sorte les partisans des propagandes totalitaires ou ceux qui ont travaillé pour les propagandes totalitaires, qu'elles soient fascistes, nazis, soviétiques, et qui en pauraient un langage artistique d'arrière-garde. Et puis il est bon, en quelque sorte, ceux qui ont été les rebelles et qui sont plutôt du côté de l'avant-garde et qui ont été de ce fait persécutés. Or, ce qui m'a frappé en revoyant cet extrait de Lélie Riefenstam et ce qui m'en a fait, qui m'en a rappelé d'autres, c'est que les codes qu'elle utilise, en particulier la contre-plongée, la plongée, un film extrêmement contrasté, y compris les mécanismes d'ailleurs qu'elle met en marche, la surimpression au début, font référence à des codes photographiques qui sont vraiment ceux de l'avant-garde, en particulier de tout le courant autour de Moreau-Night, développés au Bar House. Et, d'un autre côté, le montage qu'elle utilise laisse à penser qu'elle connaissait les films ou des écrits d'Eisenstein. est-ce que vous pourriez commenter ce recours d'une propagande qui manipule effectivement la langue artistique de manière très forte et est-ce que vous pensez que le pouvoir politique était conscient de cette utilisation du vocabulaire de l'avant-garde ? Est-ce que ça suggère que les codes plastiques sont finalement neutres et qu'on peut se les approprier d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que vous pourriez développer le temps ? C'est une très très bonne question, c'est une excellente question et qui me permet de préciser que avant-garde, alors eux ne diraient pas au sens communiste du terme, mais projet esthétique, oui. Et donc, comme l'avant-garde soviétique a son projet esthétique, eux qui se veulent l'avant-garde national-socialiste ont leur projet esthétique. Et c'est pas pour rien que j'ai mentionné Walter Frens et que j'en ai mentionné d'autres, c'est qu'ils sont comme ça une dizaine à faire les films qui doivent être la nouvelle esthétique. Alors la nouvelle esthétique, ce qu'elle fait dans le stade, c'est un élément, mais ce qu'elle veut montrer, c'est avant, c'est-à-dire c'est cette combinaison où le début du film commence sur les ruines du Parthénon. Alors on pourrait se demander pourquoi les ruines du Parthénon et pourquoi cette insistance ? D'accord, c'est la Grèce, d'accord, bon, il y a l'héritage grec ancien, il y a le sentiment que c'est la même civilisation arienne, ils sont très marqués par cette idée-là, mais en même temps, il y a cette esthétique de la ruine, l'idée de Schperr était que la ruine est ce qui révèle le plus grand d'une civilisation. Donc son idée, c'est qu'il faut que je fasse des palais qui tombent bien en ruines, que ça fasse de belles ruines. Donc je parle de ça parce que ça veut dire qu'une équipe qui cherche les chefs opérateurs les plus jeunes, Franz a à peine 20 ans quand il la rencontre, il est embauché. Ils doivent avoir des idées, on prend des musiciens innovants, on prend des cadres innovants, on prend des scénographes innovants, des scénographes, tout ce qui va se passer dans la manifestation. Il y a eu Gardi Trost qui a fait 1933 et puis en 1934, c'est Schperr parce que Trost est mort. Là, ça va être à nouveau une scénographie qui a été pensée par tout ce groupe. Schperr va faire d'ailleurs l'année suivante, il va imaginer qu'on fasse des jeux à rire. Ce que je veux dire, c'est que votre idée d'une rupture entre avant-garde et classique, ce n'est pas l'avenir. Non, non, mais cette idée-là, elle est une réalité si on veut mettre derrière le mot avant-garde uniquement la dimension soviétique. Mais si on réfléchit à l'idée qu'il y a un projet esthétique et je crois qu'il est manifeste, il y a un magnifique livre d'Éric Michaud qui s'appelle Un art de l'éternité chez Gallimard qui raconte la façon dont Hitler lui-même pense l'art de gouvernement. Je vais modeler la nation allemande comme un plasticien, comme un sculpteur. Donc, ils ont une obsession pour le projet esthétique. Et le cinéma, ils tiennent compte, je suis sûr, vous avez raison, que non seulement elle connaît les soviétiques, mais elle connaît par cœur son cinéma expressionniste. Elle connaît par cœur son cinéma hollywoodien. Elle a une maîtrise de ça et c'est ce qu'il fait alors que, à posteriori, parce que Horizon, la section du film, c'est le film que vous avez déclené un documentaire sur le sport. C'est le film qui a influencé tous les documentaristes sportifs depuis les années 30. Il n'y en a pas un qui ne l'est pas vu, encore aujourd'hui. Donc, influence de fond. Alors, ils disent contre, ils disent pour, en tout cas, ils l'ont tous vu. Ils ont tous pensé sa manière de créer du drame. Parce que la grande qualité dans ces époques, c'est qu'à chaque fois, elles vous racontent une aventure. Vous avez une concurrence, il va passer, il va se blesser, il va sauter, il va... Vous avez une espèce comme ça d'attente. C'est ce que tous les documentaristes de sport essayent de faire. Donc, elle l'a pensé, elle le fait, elle l'applique, elle a une équipe qui est là pour ça, elle a une esthétique qui devra être spécifique et grâce à ça, elle argumente après 45 en disant, vous voyez, je ne faisais pas de l'art nazi, je faisais de l'art tout court. Ce que j'ai fait était neuf, était inédit, c'était de l'art, c'est un projet esthétique. Bon, il se trouve que les nazis vont se lancer, mais c'était de l'esthétique avant tout, le reste ne compte pas. Ça aurait pu être une autre forme que le drapeau à trois galets. donc elle va se servir justement de la qualité artistique et de son caractère innovant pour essayer de se dédouaner de sa position au sein des institutions du 3ème Reich. Alors qu'elle est, il faut le dire, à mes yeux, au centre de la population mondaine du 3ème Reich. Elle fait partie du cercle des deux villes. On peut imaginer plusieurs cercles. Un premier cercle de l'étanasie au sens étroit, c'est entre 200 et 400 personnes. Ensuite, il y a ceux qui gravitent autour qu'on retrouve régulièrement, les fêtes, les premières, etc. Donc elle est dedans. Puis ensuite, il y a un groupe plus large, en gros autour de 20 000 personnes qui représente une espèce de groupe dominant qu'on connaît localement, etc. Puis ensuite, on a un à deux millions de personnes qui gagnent beaucoup. mais qui ne sont pas à l'été tout le temps. qui ne sont pas au-delà. On parle de l'image, 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 mais vous ne savez pas, le son, c'est un bon, je voulais... Tout à l'heure, quand on a une première image du livre, on a bien titulé en France « Dieu du stade », quand on a eu une première image, on a mis la musique, effectivement, mais aussi les paroles, le commentaire, étant donné, je ne parle pas, je ne parle pas, je ne parle pas, bon, c'est... Oui. Oui, c'est un tort, et oui, il faut étudier la bande-son, et oui, il faut étudier sa composition, et je trouve que la remarque de votre collègue est d'autant plus importante aujourd'hui que quand on a des documentaires, le premier élément qu'on doit questionner, c'est la sonorisation. Vous avez entièrement raison, surtout sur les documentaires historiques, il y en a eu un l'année dernière qui a eu un gros succès qui était Apocalypse, et la sonorisation de l'Apocalypse est une vraie question délicate, compliquée, c'est, à la limite, un vrai problème de méthode, donc oui, oui, oui. Ensuite, personne ne sera frustré de parole. N'hésitez pas. Alors, vous pensez quoi d'une nouveau programme de premier ? Et du collègue ? Et du pousset ? Bon, non, en deux mots, puisque vous m'y obligez. Non, en deux mots, j'ai été, je suis moins sévain avec le premier collège parce que j'apprécie sa variété et j'apprécie son ouverture. C'est vrai que je regrette que ça n'ait pas été objectivé et que ça n'ait pas été l'objet d'une vraie question de cette histoire de l'héro-vingé. C'est quand même une vraie question en quoi, Flavis ? Une vraie question. Alors, fondateur ou pas de la nation de France ? On peut y répondre, mais ce qui aurait été intéressant c'est qu'au moins il y ait une discussion un peu plus lourde sur ce sujet et je pense que ça, je pense qu'on y aurait tous gagné. Alors que là, on a eu l'impression un petit peu que ce nombre de collègues ont été cueillis à froid et ils ont vu tout d'un coup qu'on leur retirait les numéros d'ingénieur de sous les pieds et qu'on les laissait atterrir sur le tapis carolingien. Donc ça leur a fait une impression désagréable de petits coups dans le dos. Donc le programme de collège il m'a un petit peu fait grincer les noms mais il m'a moins fait sursauter que le programme de première quand je l'ai lu. Alors depuis des discussions avec l'inspection générale une discussion houleuse mais disons qu'il a un peu corrigé mon impression. Alors qu'est-ce qui me faisait une impression désagréable ? Ce qui me faisait une impression désagréable c'était que oui je précise qu'on m'avait demandé de participer à un manuel scolaire donc c'est pour ça que j'avais commencé à regarder ben tiens quel est le nouveau programme ? Et donc je le lis et je m'aperçois qu'on commence par la guerre et puis ensuite on a les états totalitaires. Et tout d'un coup en gros parce que là-dedans ce qu'il y a de sympathique c'est que tout le monde se bat avec son historiographie. Donc les collègues qui étaient dans la commission des programmes une bonne partie d'entre eux se battaient pour lutter contre la chronologie. Une histoire notionnelle. Donc ça c'était leur cheval de la taille. Moi j'appartiens à l'historiographie du nazisme l'historiographie du nazisme on a mené je ne vais peut-être pas appeler ça une guerre mais disons une controverse pendant pratiquement 30 ans pour savoir si on devait se situer dans l'intentionnalisme c'est-à-dire en gros Hitler a tout prévu depuis le début etc. et le plan de l'extermination des juifs était prévu depuis le début et il n'a fait qu'accomplir et de l'autre côté le fonctionnalisme qui est que la forme que la liquidation a prise a été très largement conditionnée par les situations successives créées notamment par la guerre or dans le totalitarisme on doit aborder malgré tout donc l'avant 39 donc la question de la montée en puissance des violences on va avoir des collègues qui vont traiter ensuite la fin des totalitarismes et qu'en extermination etc. et on avait la guerre avant donc ça posait ça me posait un problème logique et deux sur trois je regarde la guerre et je regarde la France et je m'aperçois que la guerre et la France c'est la résistance alors je regarde sur le tapis je me dis mais où est passé le bichy alors j'ai posé la question à l'envi qui m'a répondu mais voyons Fabrice comment veux-tu enseigner la résistance sans enseigner le bichy donc j'ai compris qu'en fait c'était l'art en piscine et il a ajouté cette phrase d'ailleurs je pense que ça peut faire une belle chute pour notre or comme ça je suis bien démagogique comme il faut il a ajouté cette phrase il m'a dit mais enfin Fabrice fais confiance à nos collègues ils sont compétents ils l'enseignent donc ils le feront bien donc je vous fais confiance merci